des deux trajets qui nous mènent à l'issue numéro 2, c'est-à-dire 0,25 fois 0,15. Pour ce trajet-là, vous voyez, donc ça me donne probabilité pour avoir les événements A2 et B. A2 et B. Ça veut dire probabilité pour que le jouet soit peint par la machine M2 et soit peint correctement. Je multiplie les probabilités. Ça fait 0,75 fois 0,95. Les calculs sont faits dans le manuel. Vous me pardonnez si je ne vous fais pas perdre du temps à le réaliser ici. Allez, issue numéro 4. À quoi t'égales P ? De A2 et B. A2 et B. C'est-à-dire, probabilité pour que le jouet soit peint par la machine M2 et soit mal peint. Parce que c'est débat. On multiplie les coefficients 0,75. Voilà. On multiplie les probabilités des deux chemins. 0,75 fois 0,05. Et voilà la probabilité. Alors ici, gentiment, ils nous disent calculer la probabilité de A1 et B. Alors, A1 et B. Là, voilà. Je vais essayer de faire le calcul. 0,25, ça veut dire 1,4. 84 sur 2, ça fait 0,42. Ça fait 0,21,5. Voilà. Je pense que c'est ça. 0,215. Après, montrer que la probabilité pour réaliser B, c'est 0,925. Alors, montrer que la probabilité de réaliser l'événement B, c'est 0,925. D'après ces issues, où est B ? Alors, B, il est avec A1 ou avec A2. B et A2. Donc, je vais faire la somme de ces probabilités. Parce que P de B vient de P de A1 et B. Donc, ça fait P de A1 et B. Plus P de A2 et B. C'est-à-dire B et A2. Au lieu de A2, je vais A1 bar pour vous faire retrouver le théorème des probabilités totales. Ça nous donne, donc, P de B égale cette probabilité 0,25 fois 0,85 plus P de B et A1 bar. A, ou bien U à l'envers, ça nous fait donc P de B de A1 bar et B. Alors, A1 bar, le voilà, avec B. C'est-à-dire 0,75 fois, voilà, A1 bar, fois 0,95. Je vais, alors, ici, c'est 0,215. Je vous demande la permission d'aller chercher ma calculatrice et de regarder. J'ai, donc, regardé sur la calculatrice. Et, donc, ce produit, voilà sa valeur. Maintenant, on va faire la somme des deux. 0,2125 et celui-là. Et ça me donne 5 et 5, 10. On retient 1, 5, 2, 9. Et voilà la réponse. C'est ce qu'on nous a donné. Et le problème est presque fini. Regardons la dernière question. Quatrième question. Le jouet est peint correctement. Alors, regardez là, on appelle B l'événement, le jouet est peint correctement. Alors, ici, on nous demande, le jouet est peint correctement. Donc, nous sommes dans l'événement B, puisque le jouet est peint correctement. Quelle est la probabilité pour qu'il soit peint par la machine N1, c'est-à-dire l'événement A1 ? Donc, on demande, probabilité de l'événement A1, sachant que l'objet a été peint correctement. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, au cours de cette séance, au début, ça fait P, probabilité de A1 et B. P de A1 et B. Et divisé par P de B. Et voilà. Alors, ça nous fait A1 et B. Le voilà. Ça fait 0, 21, 25. 0, 21, 25. Divisé par P de B, que l'on vient de calculer, c'est 0, 92 ou 0, 9, 25. Voilà. Vous faites cette opération et ça vous donne le résultat. Donc, que veut dire cette phrase-là ? Vous voyez, que veut dire ce mot ? C'est la probabilité pour que le jouet soit peint par la machine N1 et qu'il soit peint correctement. Donc, P de A1 dans B veut dire probabilité pour que le jouet soit peint par la machine N1 et qu'il soit correct. Voilà. Et qu'il a été peint. On sait qu'il a été peint correctement. Quelle est la probabilité pour qu'il vienne de A1 ? Ça nous fait P de A1 et B sur P de B. Et puis, il nous fait cette opération. Et maintenant, pour finir, un petit secret. Ces deux problèmes que nous venons de traiter, je les ai pris, figurez-vous, dans les années, des problèmes posés au baccalauréat. Alors, êtes-vous fiers ? Voilà. J'espère que oui. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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